Bonjour à vous les béliers, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Alors vous gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tous les béliers qui vont écouter cette guidance. Vous ne prenez que si ça fait écho, si ça vous aide à cheminer. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail j'effectue toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, c'est du pro, c'est du sentimental, c'est financier. Pas plus de détails, le but de cette première approche c'est de voir si je cerne bien vos préoccupations. Donc plus vous allez m'en dire dans le mail, plus ça perdra de son intérêt. Voilà pour le petit préambule. On utilise ce mois-ci le tarot des fées, les arcades majeurs pour voir la vibration principale et on développe avec le Light Sears tarot. Allez c'est parti pour vous les béliers. On découvre ici votre vibration. Vous avez le 5, le pape, qui s'appelle l'unité dans ce tarot. On vous dit faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors c'est le pape dans le tarot, symboliquement le pape qui nous parle de trouver certaines réponses, de trouver certaines clés, de comprendre certaines choses. Une certaine forme d'alignement. Il y a une notion de savoir, donc de connaissance, donc d'apprentissage. C'est aussi toutes les règles, toutes les traditions, tout le conformisme un petit peu qui nous imprègne. Le pape, il est très solennel, bien évidemment. Donc il y a tout ce qu'on nous a appris, tout ce qu'on a de nos racines, on va dire. Et puis il y a aussi tout ce dont on a besoin de se libérer pour créer sa propre manière d'être et d'atteindre ses buts. Donc il y a l'idée de faire évoluer son savoir, de faire évoluer ses échanges. Le pape peut symboliser un guide, une aide, un appui, quelqu'un de sage. Vous voyez, il y a cette idée de communauté, de trouver peut-être quelqu'un, vous voyez, cet homme expérimenté, qui a la juste parole, qui a la bonne approche, qui nous aide à avoir une certaine compréhension des choses, qui nous offre des clés. Donc il y a peut-être certaines portes qui peuvent s'ouvrir pour vous sur ce mois de février, les veilliers. On va voir un petit peu comment ça ressort dans votre tirage. Et on va découvrir tout de suite les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois de février. Dans les épées, page d'épée, as d'épée. Là, il y a vraiment une nouvelle vision pour vous, une ouverture d'esprit, j'ai l'impression. Alors peut-être une ouverture spirituelle, une ouverture vers, en tout cas, autre chose, un peu moins cartésienne, un peu plus subtile. En tout cas, quelque chose qui suscite votre intérêt. Avec ce page d'épée, on a envie de comprendre, on a envie d'apprendre. Vous voyez ici, comme encore, il y a cette notion de savoir avec ce livre, avec ces ampoules-là qui nous parlent de lumière, de trouver certaines réponses. Et pour trouver ces certaines réponses, eh bien, on étudie, on cherche. Et avec cette page d'épée, c'est ce qui nous permet aussi, peut-être, cette nouvelle vision, cette nouvelle manière d'appréhender mentalement une situation. Il y a comme une nouvelle compréhension, une évolution, et du coup, une clarté qui se fait. Et alors, ça peut être lié à de la communication, ça peut vraiment être ici pour certains, des nouvelles importantes qui arrivent et qui permettent vraiment d'envisager votre situation différemment. Des bonnes nouvelles qui arrivent, une signature, quelque chose que vous attendez, qui peut être un peu de manière officielle avec ce pape, un engagement, un contrat, puisqu'il y a aussi cette notion dans le pape, en tout cas, on arrive avec des énergies assez vives, assez intellectuelles, assez réfléchies, assez ouvertes, dans la communication, dans la clarté. Voilà, on communique bien, on comprend bien, on assimile bien, on évolue bien. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Le 3 de coupe. Vous, ce que vous souhaitez, c'est profiter. J'ai l'impression que le 3 de coupe, c'est plutôt nos liens sociaux, c'est plutôt, voilà, l'instant présent, c'est les sorties, la fête, les bons moments, apprécier les gens avec lesquels on est. Vous voyez, tout le monde regarde dans la même direction. On est dans... Il y a ce côté un peu communautaire qui est évoqué ici, avec cette notion de communauté spirituelle, de se retrouver bien entouré, de passer des bons moments, on ne pas se prendre la tête, en fait, avec le 3 de coupe, c'est ça. C'est la carte de l'instant présent, du moment où on fête, on célèbre, c'est le fun, quoi. Vous avez envie de ça, en tout cas, sur ce mois de février, les béliers. On va voir ce qui va vous y aider. Peut-être que vous avez envie de retrouver des amis, ou, en tout cas, de nouveau élargir votre cercle social, ou, vous voyez, faire de nouvelles connaissances. Ça peut être ça aussi, avec ce page d'épée communiqué avec des gens un petit peu différents, qui vous apportent une nouvelle vision, qui ont des échanges intéressants. On a le roi de coupe pour vous appuyer. Donc, il y a cette notion, quand même, ici, d'une énergie masculine, qui peut être un peu un guide, un mentor pour vous. Alors, ça peut être votre énergie à vous. Ça peut être vous qui... Voilà. Excusez-moi, la vidéo a coupé. Je parlais, oui, d'une certaine aura qui se dégage, en fait, de cette énergie du roi de coupe et du pape. Alors, ça peut être quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un signe d'eau, ici. Quelqu'un, vous voyez, qui amène, encore une fois, une certaine forme d'alignement. Mais vous le trouvez peut-être seul, cet alignement, cet équilibre émotionnel, cette rationalisation un petit peu de ce qu'on ressent. On arrive un petit peu mieux canaliser les choses. On arrive un petit peu plus à être aligné, à accueillir aussi ce qu'on ressent, mais pas à le contrôler, à plutôt le maîtriser. Soit c'est vos énergies, encore une fois. Soit ça peut être les énergies de quelqu'un autour de vous qui vous aide à ça. Peut-être quelqu'un de votre cercle social, pourquoi pas. Pourquoi pas un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson également. Le challenge, pour vous, c'est la neuf de bâton. Le challenge, ça va être quand même de ne pas trop faire de résistance, de ne pas être en mode trop, justement, un peu sur la défensive avec ce neuf de bâton. Il va falloir faire tomber un peu la garde, justement, vous ouvrir émotionnellement, ouvrir un petit peu votre esprit vers d'autres choses, être vraiment dans une forme de lâcher prise et de, voilà, carpe diem. Il pourrait y avoir encore, voilà, quelques efforts à fournir pour ça. Parce qu'il peut y avoir avec ce neuf de bâton une certaine forme de résistance, de prudence, peut-être de fermeture, parfois, qui peut, du coup, voilà, vous freiner un petit peu pour atteindre plus cette connexion émotionnelle. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Oh, jolie ! On a la disque de coupe pour vous, dans les énergies sentimentales. C'est plutôt sympa. La disque de coupe, c'est une sorte d'apothéose émotionnelle. C'est la famille, c'est les enfants, c'est nos liens, vous voyez, ce qu'on partage, les gens avec lesquels on partage. Donc là, vous avez vraiment envie, ici, d'être avec les gens qui vous sont proches sur ce mois de février, des gens que vous appréciez, avec qui vous passez des bons moments, avec qui il y a des moments de partage, d'échange. Peut-être qu'il y a des réunions familiales pour certains d'entre vous qui sont prévus au programme ou des bons moments que vous passez en famille avec les vôtres. Donc, on est sur une énergie de 10. Donc, malgré tout, on peut être, parce que les cartes, elles ont toujours une double lecture, sur aussi la fin d'une époque, au niveau familial. Voilà, une page qui se tourne aussi de notre vie à ce niveau-là. On ira développer cette énergie dans le tirage sentimental pour voir un petit peu plus ce 10 de coupe, vers quoi il nous oriente en termes de lecture. Mais quand même, de base, dans le tarot, c'est une carte qui nous parle de bonheur, qui nous parle de partage, qui nous parle d'être épanoui émotionnellement. Ça peut être une très bonne nouvelle, ça peut être quelque chose qu'on célèbre, voilà, une naissance, un mariage, un baptême, que sais-je, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, on est plutôt très ouvert, ici, sur le secteur émotionnel. Donc, c'est plutôt bien. Il y a une certaine forme de... Ouais, comme si vous aviez trouvé les clés, justement, de certaines portes. Bon, professionnellement. Cette d'épée. Alors, professionnellement, il peut y avoir un petit peu plus, un côté un peu en tourloupe, au niveau professionnel. On feinte un peu. Peut-être que c'est vous, hein, qui... Voilà, un qui ne dit pas tout, qui était un petit peu stratégique, qui cachait certaines choses, qui filait un petit peu comme ça. Ça peut être aussi une ambiance que vous vivez au travail, un sentiment un petit peu qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Bon, écoutez-vous. Vous avez l'air très connectés au niveau intuitif sur ce mois de février. Donc, écoutez-vous ici. Mais ce 7 d'épée, voilà, il peut nous parler quand même d'une ambiance un peu de... pas très claire, un peu de manipulation ou un petit peu de sournoiserie, on va dire, mais bon, dont vous pouvez faire preuve ou dont vous pouvez être victime. Ça peut marcher dans les deux sens, bien évidemment. Un peu de méfiance, du coup, peut-être à avoir ici, dans ce domaine-là. Il y a des choses qui se passent dans l'ombre avec le 7 d'épée. Donc, à vous de voir dans quel sens ça vous parle. Intérieurement. Intérieurement, on a le 6 de coupe. Oui, vous êtes vraiment très connectés au niveau émotionnel, les Béliers, sur ce mois de février. Il y a quelque chose de l'ordre de la famille, du passé, des retrouvailles ici qui se passent pour vous, qui vous font du bien, qui vous remplissent le cœur, qui vous permettent de la légèreté, qui vous permettent une certaine forme d'harmonie. C'est les bons souvenirs, c'est la nostalgie, le 6 de coupe, les bons souvenirs qu'on se remémore et qui nous font du bien. C'est notre enfance, notre enfant intérieur. L'équilibre émotionnel qu'on recherche entre ce qu'on a été, ce qu'on est devenu, ce qui fait partie de nous aujourd'hui, ce qui ne doit plus en faire partie, etc. En tout cas, le 6 de coupe, voilà, nous parle encore une fois d'une certaine forme d'ouverture émotionnelle pour vous sur ce mois de février qui peut être lié à la famille, à votre enfance, à vos enfants, à vos amis, à votre cercle social proche, en tout cas sans doute, ici, qui peut avoir une importance sur ce mois de février. Comment vous sortez de ce mois ? 7 de denier. Patiemment. Vous attendez de récolter. La 7 de denier, il est assez serein. Il voit que ce qu'il a planté est en train de germer, que ça prend son temps, que ça se développe tranquillement, progressivement. Il est patient. Il sait qu'il y a des étapes à franchir. il sait que viendra le moment de la récolte. Il y a une certaine forme de zénitude dans votre tirage. Les béliers, c'est plutôt sympa. On sent que ça connecte bien. On sent que vous pouvez passer des bons moments. On sent que vous changez votre état d'esprit. Il y a peut-être qu'au niveau du boulot, il y a un petit truc qui coince un peu. Mais bon, voilà. Rien de grave, bien évidemment. On a la 2 de bâton. Il y a des projets, il y a des déplacements. Vous voyez, elle a cette petite map monde. Elle est en train de faire sa petite planification. Où est-ce que je vais ? Il y a une énergie, en tout cas très positive, qui ressort de votre tirage et une certaine forme d'alignement. Très joli mois pour vous les béliers. On va développer ce 10 de coupe. Très prochainement, vous aurez le tirage sentimental en ligne. En tout cas, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires pour me dire comment vous sentez pour vous ce tirage. Merci en tout cas pour votre présence, pour vos likes. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de dynamiser cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. En tout cas, voilà. Merci pour votre présence. Je vous souhaite un très beau mois de février. Je vous dis à très vite.